Si de la même manière que le Hamas fait pression psychologique et on y réagit, et c'est normal qu'on y réagisse, de la même manière, Netanyahou pose sur l'espace public sa stratégie de négociation pour aboutir à rien. Ce gouvernement mène nulle part en matière de négociation. Ce n'est pas être prêt à tout, c'est qu'aujourd'hui on est prêt à rien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Benichat. David, bonjour, Bokertov. Bokertov. Alors je voudrais avec vous qu'on revienne sur, on va dire, l'actualité brûlante avec cette affaire qui a suscité beaucoup de réactions ces derniers jours, enfin on va dire depuis vendredi, l'arrestation de trois femmes qui sont apparemment des militantes du mouvement en faveur de la libération des otages, peut-être certains diront aussi contre Benjamin Netanyahou, qui ont déposé en fait des brochures sur les bancs d'une synagogue, la synagogue, une synagogue à Herzliya où prie l'ancien président de la Knesset, l'actuel président de la commission des affaires étrangères, le député Likoud, Julie Edelstein. Alors cette affaire a fait du bruit parce que tout de suite après, ces trois femmes ont été arrêtées, interpellées, arrêtées, menottées et conduites au commissariat où elles ont été apparemment entendues, interrogées pendant huit heures durant la soirée, si je ne m'abuse, de vendredi au lieu de passer leur shabbat à la maison chez elles. Elles ont été donc arrêtées et cela a suscité beaucoup de réactions, on va le voir dans la revue de la presse, il y a de la presse israélienne qui accuse en fait de la police israélienne aujourd'hui de se mettre au service d'Itamar Benkvir et de certaines de ses décisions. Mais il y a aussi d'autres avis, il y a ceux qui disent que finalement on ne peut pas aussi mélanger le dossier des otages, le dossier de la pour ou contre le gouvernement dans les synagogues et qu'il faut essayer de mettre certaines limites à la protestation. Votre avis ? Non, non, non. D'ailleurs je vais vous dire une chose, Daniel. Ce matin, le gros titre de Idiote Afronote, je ne parle pas de Arex, de Idiote Afronote avec la revue de la presse, c'était « Voici comment les démocraties tombent ». Donc aujourd'hui que la presse… Non, c'est le titre de l'éditorial de Neda Veillal, qui est aussi la manchette du journal, mais c'est un avis. Mais et donc si vous voulez… Oui, effectivement, il faut mettre tout bout à bout, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire d'un côté « Oui, mais il faut faire une différence entre le politique et le respect de la loi », ce que j'entends. Maintenant je vous pose la question, comment vous expliquez dans un état de droit qu'on puisse arrêter ces trois femmes, qu'on puisse mettre en examen, mettre en examen, on a à peine 72 heures, la jeune femme noire qui aurait jeté du sable sur Itamar Ben Guir, mais qu'au même moment, dans les jours qui ont précédé ces incidents, qui sont complètement anecdotiques en réalité, vous avez à Bethlitt ou à Azdet-Eman, vous avez des gens, manifestants qui rentrent et qui forcent les portes, et vous n'avez aucune mise en examen, aucune arrestation. Il y a donc là un sentiment de deux poids, deux mesures. On ne peut pas d'un côté dire « Il ne faut pas politiser et respecter la synagogue, etc. » Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas plus sacré aujourd'hui dans la situation de guerre dans laquelle on est, un camp militaire. Je comprends le caractère sacré de ne pas mélanger la politique et la synagogue, mais enfin, personne n'a été agressé, c'était juste poser un flyer, les gens prennent le flyer, le mettent à la poubelle. Donc il n'y a rien dans ça qui constitue le fait qu'on puisse arrêter des gens, les menotter, les interroger pendant 8 heures. Tout ça relève d'une police politique et c'est ce que Ben Pierre est en train de faire. Puisque vous m'avez posé la question, je vous répondrai qu'il y a peut-être aussi des gens qui voient ce qui se passe chaque semaine sur le boulevard Kaplan, qui voient ce qui se passe sur le périphérique Ayalon, qui voient que la loi est violée par les manifestants, puisqu'il n'y a pas... Non, non, mais la loi n'est pas violée. Non, non, il n'y a pas d'autorisation de la police de manifester sur le Ayalon. Il n'y a aucune autorisation, ça vous le savez David, il n'y a aucune autorisation de manifester sur le Ayalon. Donc là aussi, on peut dire que quelque part, c'est le reflet d'une forme d'anarchie qui est créée, qui s'installe, qui s'installe un peu partout et il y a des gens qui disent ben si on peut le faire à Ayalon, pourquoi ne pas le faire à Sdétémane ? Et si on peut le faire là, pourquoi ne pas le faire là ? Daniel, je suis désolé, vous êtes là dans une affirmation qui relève très précisément des messages que le gouvernement envoie pour créer un équivalent entre des familles qui sont dans un état de détresse absolue et des gens qui viennent, pour des raisons politiques, pour des raisons de vision, entraver les questions de droit, l'état de droit et notamment dans l'armée. Désolé, vous ne pouvez pas mettre sur le même registre ces choses-là, vous ne pouvez pas. Vous avez dit à côté, qu'est-ce qu'on fait ces gens qui sont arrivés à Sdétémane ? On ne leur a pas pris leur enfant, on n'aura pas tué leur femme et leurs enfants. Ce sont des gens qui viennent idéologiquement dire la justice ne peut pas se mêler du fait que, supposé, supposé, un soldat ait pu violer ou maltraiter un terroriste qui est enfermé. Donc, ils prennent en main la justice, ça n'a rien à voir avec des gens qui manifestent leur souffrance, leur colère et qui veulent faire pression sur le gouvernement. Donc, en fait, on ne peut pas, en aucune manière, ni journalistiquement, ni moralement, mettre sur le même registre ces deux choses-là. Je suis désolé, Daniel, on ne peut pas. Mais c'est subjectif, David. Pour vous, c'est naturel, mais il y a une loi. Elle est violée à Ayalon, elle est violée à Sdétémane, les responsables doivent être traduits dans la justice, dans les deux cas. C'est tout. C'est-à-dire, pourquoi faire de distinction ? C'est-à-dire, est-ce que... Parlons de façon, la ligne, de façon cohérente. Ok, vous me dites, on a arrêté deux personnes sur l'Ayalon qui mettaient le feu, ils sont arrêtés, ils ont été mis en garde à vue. Ok, on est d'accord. Vous dites, ils ont transgressé la loi, à ce moment-là, on les arrête. Là-dessus, on est d'accord. Les gens qui sont rentrés à Bedlid ou à Sdétémane, ils ont forcé les portes, ils ont été arrêtés, ils sont mis en garde à vue. Tout ça est très bien. Sauf que ce n'est pas de ça dont on parle. On ne peut pas faire un équivalent et faire un saut entre ce qui se passe sur l'Ayalon de façon régulière et qui est une transgression, je vous l'accorde, auquel cas, si les gens sont arrêtés, ça fait partie des risques qu'ils prennent quand ils descendent sur l'Ayalon. Et le fait que trois femmes posent un flyer sur un siège dans une synagogue et soient arrêtées, menottées, bras et poings, et retenues pendant tout le Shabbat. Vous l'avez dit où même ? Shabbat, trois femmes qui ont mis des flyers sur un... Donc on n'est pas là dans un équivalent, on ne peut pas prendre l'exemple du Ayalon et puis tout d'un coup, pour justifier ce qui a été fait pour ces trois femmes. Non, vous m'avez demandé, alors je dis, le respect de la loi, il doit être de deux côtés, de tous les côtés. Oui, on est d'accord. D'accord, alors maintenant qu'on est d'accord là-dessus, alors est-ce que finalement... Moi, ça m'est déjà arrivé d'être arrêté, d'avoir reçu une amende, parce que le policier qui m'a arrêté considérait que je transgressais. Ok, très bien, il m'a arrêté, je n'ai pas tapé dessus, je n'ai pas hurlé, ça fait partie du jeu. Et à ce moment-là, on doit effectivement se plier aux règles. On est d'accord. Alors, mais pas arrêté de façon arbitraire, ne croit pas qu'on pose un flyer. Alors, sans vouloir, par exemple, disculper la police, Bengvir, je ne sais pas exactement. Moi, je ne suis pas dans... Je ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est possible, on peut... Certains peuvent juger que la police devient de plus en plus musclée aujourd'hui sur ordre de Bengvir. Elle est peut-être plus aux ordres de Bengvir qu'elle ne l'était il y a quelques mois, disons. Mais est-ce que, de votre côté, vous qui êtes manifestant, vous êtes chaque semaine à Kaplan, vous êtes chaque semaine devant Beguine, dans des manifestations. Est-ce que, finalement, tout cela ne part pas d'une erreur de perception ? Parce que vous me parliez du drame des otages. Le drame des otages, c'est un drame consensuel. Tous les Israéliens le vivent... Non, 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 pardon, pardon. Daniel, c'est pas consensuel. David, David, le drame des otages, il est consensuel. Certains vont manifester. Moi, chaque matin, je prie pour les soldats, pour les otages, pour leur libération des otages. Chacun ressent l'absence des otages à sa manière. Mais le fait d'avoir politisé le mouvement des otages, de l'avoir donné un caractère qui est... Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on mélange les manifestations, on ne sait pas si c'est pour les otages ou si c'est contre le gouvernement, pour la libération des otages ou contre ou en faveur d'élections anticipées. Le fait d'avoir créé ce mouvement comme cela, eh bien, ça a provoqué une division. Et il y a des gens, je les connais, moi, des gens, des gens qui se sentent solidaires de la douleur des otages, mais qui n'iront jamais à une manifestation en faveur de la libération des otages, parce qu'on y dit que c'est Netanyahou qui a assassiné les otages, les six otages de la semaine d'il y a 15 jours. Est-ce que vous comprenez ça ? Déjà, je peux comprendre. Tous les opinions et tous les ressentis sont compréhensibles dans une période de crise, avec autant d'enjeux et autant de prises de décisions dans un sens comme dans un autre. Donc, je peux comprendre ce ressentiment. Je n'y adhère évidemment pas. Je voudrais juste faire remarquer une chose. De la même manière, je l'ai dit, et même si ça me coûte, de la même manière, on ne peut pas dire et on ne peut pas se permettre de dire que les manifestants font le jeu du Hamas ou même sont les lieutenants du Hamas, parce que j'ai entendu ça, de la même manière qu'on ne peut pas dire ça, de la même manière, on ne peut pas passer à la trappe le fait que les six otages ont été tués froidement par des terroristes du Hamas. Netanyahou n'a pas appuyé sur la guéchette et Netanyahou n'a pas tué les otages. La question est de savoir, est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pour éviter que ça arrive ? Et ça, c'est un autre débat. Mais qu'on soit bien clair, et je pense là-dessus, il ne doit y avoir aucun débat. Netanyahou n'est pas celui qui prend, qui tire dans la tête des otages comme ça peut l'être décrit. Donc non, nos ennemis sont là, ils sont cruels, ils sont des psychopathes, ils veulent notre extermination et on se défend et c'est normal. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, quant à la politisation des manifestations, pour y être, puisque moi je suis retourné depuis le mois de décembre, janvier, manifester, je peux vous dire une chose. C'est que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. C'est qu'il y avait le mouvement de Kaplan qui appelait à des élections, mais qu'aujourd'hui, au portail de Beguine, à l'entrée de la Kyria, vous avez la réunion des mouvements, et ce mouvement-là est un mouvement qui quasi exclusivement appelle au retour des otages. On n'a pas des appels dans ce mouvement, même si l'hostilité est extrêmement prégnante contre le gouvernement et contre Netanyahou, il n'en demeure pas moins que ce qui est dit, le message est unanime, c'est signer un accord pour amener nos otages. Donc là-dessus, il n'y a même plus aujourd'hui le slogan de faire tomber le gouvernement et d'aller à des élections. On n'y est pas, de toute façon, la période ne s'y prête pas pour l'heure. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Donc la convergence des mouvements amène l'ensemble des gens qui manifestent en soutien des familles des victimes, des familles des otages. Alors, la main sur le cœur, David, je sais que même si vous ne la mettez pas sur le cœur, vous l'avez probablement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parfois, parfois, c'est-à-dire que ce mouvement de manifestation visant à réclamer un accord à tout prix, ou à quasiment tout prix, et dites-moi si vous êtes favorable à un accord à tout prix pour la libération des otages, eh bien finalement, ça ne fait que faire le jeu d'Irié Sinoir. Est-ce que quelque part, il y a des gens, parmi les responsables des manifestants, qui s'assoient, par exemple, le dimanche matin, et se disent « Est-ce que peut-être que nous sommes en train de faire le jeu d'Irié Sinoir ? » Alors, il faut bien voir une chose. Et ça, c'est un argument que j'entends, et quelque part, c'est pas nécessairement l'argument qui est le plus tapé au coin du bon sens. Il y a une guerre. Parmi les outils de cette guerre, il y a la guerre psychologique. Et donc, aujourd'hui, vous imputez à la population qui manifeste ce que n'importe où et n'importe quelle manière d'autres gens dans d'autres pays auraient manifesté pour libérer des otages. C'est-à-dire, ça fait partie de la stratégie du Hamas, de faire pression psychologique, et les gens réagissent évidemment en fonction de leur souffrance. Et il y a une solidarité immense. Au contraire, je pense que c'est plutôt à l'honneur de la société israélienne de voir le grand mouvement immense de solidarité. On ne peut pas juste dire, je suis solidaire à la maison sur mon canapé, en train de siroter son jus de fruits. Les gens ont besoin de sentir qu'on est proche d'eux, et c'est une des manières. Et ça fait partie des... Dans l'arsenal des outils psychologiques de Sinoir, ça fait partie de la même manière. Écoutez bien. C'est que lorsque Nathaniaou lui-même dit, vous comprenez, vous ne savez pas négocier, si tant est qu'il a envie de négocier, et qu'il amène sur le registre public la négociation, il amène lui-même en disant, vous ne savez pas négocier, sous-entendu, ce que je suis en train de faire, participe de la négociation. Donc on est en droit aussi d'attendre, d'un point de vue stratégique, qu'il y ait une négociation, puisqu'il agirait dans l'espace public pour négocier. De la même manière que le Hamas fait pression psychologique, et on y réagit, et c'est normal qu'on y réagisse, de la même manière, Nathaniaou pose sur l'espace public sa stratégie de négociation pour aboutir à rien du tout. Pour nous sortir, et c'était aussi les gros titres des idiots à chronote ce matin, c'est-à-dire que tout le monde a bien compris que cette histoire de Philadelphie était un spin, un plus, et que d'une certaine manière, ça a retardé, moi ça m'était en échec absolu, selon l'état de pessimisme absolu qu'ont les Américains actuellement, dans son travail d'intercession avec le Qatar et l'Égypte, c'est-à-dire qu'on n'arrivera à rien, et ce gouvernement mène nulle part en matière de négociation. On ne sait pas être prêt à tout, c'est qu'aujourd'hui on n'est prêt à rien. Voilà ce qui ressort. Donc il n'y a même pas de négociation dans l'espace public de la part de Nathaniaou, si ce n'est, et à ce moment-là vous parlez de politisation, moi je considère comme 61% des Israéliens qu'il y a aujourd'hui une politisation de la prise des otages, de la guerre avec le Hamas, de la part de Nathaniaou et de ce gouvernement. Voilà. Même si, d'une certaine manière, c'est-à-dire aujourd'hui, quelque part au niveau des otages et des négociations, personne ne nous garantit et ne nous a jamais garanti que l'Axe-Philadelphie c'était véritablement l'obstacle à un accord. C'est-à-dire, parce que vous le savez même, et vous, vous le dites vous-même, on a affaire à un psychopathe, on a vu comment il s'était comporté, même après qu'un accord ait été signé au mois de novembre dernier. Là aussi, personne, c'est-à-dire, on dit l'Axe-Philadelphie, on se focalise sur l'Axe-Philadelphie, mais rien ne nous garantit que sur les autres clauses, eh bien, il y aurait eu un accord. Donc, finalement, on est dans... C'est-à-dire, il faut... Est-ce que tout cela ne nous inspire pas un peu plus d'humilité d'essayer de dire, ok, Nathaniaou a ses intérêts. D'ailleurs, j'entends ce que vous dites. Mais vous savez, c'est comme un bon scientifique, quand vous avez testé quelque chose et que ça a donné des résultats, vous êtes censé penser que si vous reproduisez dans des conditions similaires l'opération, vous aurez des résultats similaires. Je suis désolé, mais il se trouve qu'on a une négociation, que cette négociation a permis la libération de plus de 100 otages, et donc il y a déjà eu une situation dans laquelle on a négocié pour permettre de sauver des otages. Mais vous savez... Ce n'est pas comme si ça n'avait pas eu lieu, que c'était un frontage. Non, 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 bien sûr, mais vous vous rappelez... On est tout à fait en mesure, aujourd'hui, de dire qu'on peut effectivement s'attendre, même si on sait à qui on a affaire, on peut s'attendre, parce qu'il y a des jeux d'intérêts qui sont complexes, qu'on puisse attendre qu'une négociation aboutisse à une libération totale ou partielle des otages. Mais vous comprenez bien que si Noir veut garder des otages, il va en garder...